Rebonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 14 octobre. 2020, 21h36, en direct du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, mais c'est pas parce que ça va mal que ça va mal dans nos vies. Si nos vies sont bien gouvernées par nous-mêmes, bien, peu importe ce qui se passe, ça peut aller bien, même si on aura toujours des difficultés dans la vie. Mais si toi, tu gouvernes très bien, contrairement à nos politiciens, on est capable de se gouverner, nous autres. On n'a pas besoin du gouvernement pour nous gouverner nous-mêmes. Oublie la politique, oublie toutes ces distractions inutiles de la vie, vraiment. À moins que tu sois un politicien toi-même, ou que tu veuilles te lancer en politique, puis que tu rêves, que tu veuilles faire une carrière politique, intéresse-toi même pas à la politique, c'est une perte de temps. Parce que de toute façon, les taxes et les impôts sont là depuis des milliers d'années, puis ils vont toujours être là. T'as des gens qui vont toujours te dire quoi faire, qui vont te mettre des règlements, des lois, des règlements, des lois, des interdictions, des nouvelles lois, des nouvelles taxes, des nouveaux impôts. Donc ça te donne, que tu changes de parti ou non, donc ça donne rien. Prends pas de temps avec ça, gouverne ta vie, pense à toi, regarde l'avenir, pense à ce que tu peux faire pour devenir meilleur, être le meilleur de toi-même, offrir le meilleur de toi-même, pas seulement au monde, mais pour toi-même. Puis tu vas voir où ça va te mener ça. Ça va te mener pas mal plus loin si tu mets tes énergies là-dedans, que si tu mets tes énergies dans l'analyse politique, dans ton envie de propager ton opinion. Ça donne rien, puis ça intéresse personne. Puis toi, tu veux juste avoir des likes, mais t'aimes pas bien avoir une vie accomplie que juste des pouces en l'air pour des idées abruties et vraiment insignifiantes qui mènent à rien. Gouverne ta vie, laisse faire le reste. Le reste va toujours être là. Les taxes sont toujours là, seront toujours là, les impôts, les feux rouges, les contraventions, l'obligation de ceci, l'obligation de cela, une nouvelle loi qui t'interdit de faire ceci, un nouveau règlement qui t'interdit de faire cela. T'as juste à naviguer là-dedans, ça te dérange pas. T'es habitué à ça, parce que sans savoir même que tout ça existe, quand t'es dans la maison familiale, bien c'est ça, il y a des règles aussi, puis le gouvernement, c'est papa, maman. Puis ils te mettent des règles, puis ils te mettent des taxes, puis ils te mettent des règlements. Tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela, faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses cela. Donc déjà, on le sait que ça fonctionne comme ça, tu vas toujours être conditionné par quelqu'un. Puis que tu sois dans la nature, que tu t'en ailles avec les loups, que tu t'en ailles avec les ceci, ou les cela, les fourmis, les abeilles, c'est pareil. T'as des structures, t'as des règles. Faut que t'agisses comme ceci si t'es une ouvrière, t'agisses comme cela si t'es une reine. Et patati, et patata, puis faut que t'ailles butiner, puis faut que tu reviennes, puis tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela. Tu peux pas manger ceci, ça c'est pour la reine, et ainsi de suite. C'est comme ça. Mais les abeilles, ça arrête pas d'être des abeilles à cause de ça. Faut leurs affaires. Fais tes affaires. Parce que quand tu t'arrêtes, puis que tu t'accroches, puis que tu t'obsèdes avec ça, la politique, ce qui t'amènera jamais rien dans la vie, sauf si tu veux être politicien, puis sauf si tu fais une carrière politique, là ça va t'amener plein de choses. Des contacts, de l'argent, puis tout ce que tu veux. Mais si t'es juste là comme un spectateur, parce que c'est comme le sport dans le fond, on a arrangé ça pour que tu... Écoute bien ça. Pas parce que je suis plus smart qu'un autre, là. Mais prends le sport. Depuis longtemps, le sport, ça garde les populations occupées, puis un peu ignorantes de ce qui se passe dans la vie. As-tu déjà vu des partisans sportifs, comment c'est à peu près stupide? Il y a eux autres qui ont... Ils se décident, je sais pas comment ça vient, tomber en amour avec une équipe X, Y, Z, des fois une équipe qui est même pas de leur ville, puis de toute façon l'équipe qui est de leur ville est souvent remplie de joueurs qui viennent d'ailleurs. Donc, déjà où t'es bas, le sport, l'activité en tant que telle, tu peux l'aimer, oui. Mais pourquoi t'as envie de devenir absolument un partisan d'une équipe? Puis regarde ce que ça donne des fois comme résultat à la fin, les oligants en Europe, c'est complètement... Ça n'a pas de sens. C'est un sport. C'est un ballon rond, avec des joueurs qui se foutent de notre gueule, puis t'as des gens qui s'entretuent dans les estrades. Parce qu'ils ont pris ça tellement à cœur. Mais les joueurs qui sont sur le terrain, ils connaissent même pas les gens qui sont dans les estrades en train de se manger le nez, puis de se donner des points sur la gueule. Ils les connaissent même pas, puis... Ils veulent même pas les connaître non plus. C'est ce que je veux dire. Vois-tu l'aberration de ce monde-là quand tu deviens fanatique? C'est aberrant. Ça n'a pas de sens. Mais c'est... Là, ils sont obsédés avec ça. Là, ils ont leur équipe. Ils s'achètent un T-shirt, ils s'achètent une casquette, ils s'achètent plein de choses. Ils sont abonnés à toutes les chaînes de sport pour ne pas manquer une joute de leur équipe favorise. Ils connaissent même pas... Les joueurs, ils savent même pas... Les joueurs, ils savent même pas qui sont ces gens-là. Puis ils n'en ont rien à serrer. Mais ils sont obsédés avec ça. Essaye de comprendre ce mystère-là, toi. Tu sais, tu peux juste dire... Moi, j'aime le, disons, le foot ou le soccer. Puis là, tu t'installes, puis tu regardes un match de soccer comme ça, comme tu vas regarder un film. Sans plus. Ce serait extraordinaire. Tu regardes des athlètes qui te donnent une démonstration, puis ils feraient sûrement pas les milliards qu'ils font en ce moment, parce que tu serais pas fanatique comme ça. Tu regarderais ça juste banalement, donc, eux autres, ils joueraient probablement pour 60, 70 000 piastres par année. Puis ils s'en retourneraient chez eux pour faire une vie normale, ces joueurs-là, avec leur petit bonheur. Puis toi, tu fermerais ta télé, tu serais de coucheux, puis tu passerais à autre chose. Mais non, ils vous ont programmé à être obsédés. Donc, les politiciens, la politique, ont créé le même, même, même concept. Ils se sont arrangés pour que tu deviennes obsédé avec ça, que tu penses juste à ça, que tu deviennes partisan d'un groupe politique. T'as vu ce que ça a donné dans l'histoire d'être partisan, par exemple, les bolchevistes, les communistes, les staliniens, et tous ceux-là. Juste l'histoire récente, là. Au Venezuela, les pro-chavès, les chavistes, ce qu'ils ont fait contre les gens qui étaient contre Chavès, c'est abominable. Nous autres, on s'en va en élection ici, tu t'en vas voter, puis t'attends le résultat. Puis tu te complies au résultat. Jusqu'à présent, encore, c'est comme ça, mais ça peut changer. Les gens sont de plus en plus pompés. Je ne suis pas sûr que, là, aux États-Unis, le 3 novembre, je ne suis pas sûr que les gens vont accepter le résultat. Comment ils ont pompé le monde avec la présidence de Donald Trump, on a pompé les Américains au maximum, ce qui fait que, probablement, que le 3 novembre, tu as la moitié des Américains qui n'accepteront pas le résultat de l'élection. Puis ils vont penser que c'est fake, ils vont penser que ça a été truqué, parce qu'ils ont mis toutes sortes d'idées dans la tête du monde. Donc, les Chavistes faisaient la même chose. Parce que, according to, selon, à l'époque, avant qu'il meure, Hugo Chavez, il ne devrait pas avoir de position. C'est moi le grand seigneur? Are you kidding me? On en est rendu là. Ce n'est pas un cadeau, là. Donc là, tu as les Chavistes qui, eux autres, étaient armés. Puis ils s'en allaient, terrorisés. Ceux qui voulaient voter contre Chavez. Moi, j'ai des amis qui m'ont tous raconté ça. Tu n'as pas besoin d'aller, d'avoir des amis, tu peux faire des recherches, toi aussi, là. Des amis vénézuéliens. Bien, c'est un petit peu le même livre que Vladimir Poutine, là. Vladimir Poutine, il ne faut pas que tu sois son ennemi politique parce que, c'est-à-dire opposant, ça veut dire que tu ne peux pas t'opposer. Ça veut dire que tu ne pourrais pas en France, disons, que tu es contre Macron, bien là, tu ne pourrais pas former un parti puis tu ne pourrais pas exposer puis te présenter aux élections puis essayer de gagner parce que tu finirais au cimetière ou en prison. Bien, ce n'est pas comme ça encore chez nous puis en France, mais quand tu regardes comment on pompe le monde, c'est comme si on s'en allait tous vers de la tyrannie puis de la dictature. Parce que c'est de la dictature, ça. Quand tu t'en vas imposer tes idées à coup de marteau, c'est quoi, ça, là? Puis tu penses que toi, tu es la vérité suprême. Donc, according to Donald Trump, selon Donald Trump, je ne peux pas perdre l'élection, c'est tellement bon, le monde m'aime tellement, j'ai tellement fait de grandes choses que si je perds, c'est parce que il faut que je conteste l'élection, ça ne se peut pas. Mais le seul qui pensait comme ça vraiment dans les dernières années, c'était Saddam Hussein ou Vladimir Poutine ou des gens comme ça. Donc, on a semé la graine d'une discorde incroyable. Que tu le veuilles ou non, c'est ça. Et ce n'est pas un cadeau quand on regarde la direction que le monde est en train de prendre. Parce que là, ils ont programmé les gens, comme on les a programmés pour le sport, à devenir fanatiques de leur idéologie politique. Puis là, le monde, tu le vois depuis une couple d'années, comment ça se lance des roches, ça se frappe, il n'y a plus personne qui est capable de dialoguer, il n'y a plus personne qui est capable d'échanger des idées, ça se passe à coup de « tu vas t'envoyer, tu vas finir en prison, on va te mettre un procureur spécial sur la gueule, comment ça se fait qu'ils ne sont pas en prison ? » Là, tout le monde devrait être en prison. Exactement ce que Poutine voulait, rendre un monde complètement cinglé, puis lui, il est là à régner chez eux, à s'enrichir, pendant que les Russes, moi j'en ai des amis russes, je peux te dire une chose, ce n'est pas un cadeau la Russie, là. ben, ce n'est pas un cadeau, surtout si tu veux changer de parti, puis changer de gouvernement, là tu vas être vraiment, vraiment en enfer, puis tu vas vraiment vivre l'enfer. Penses-tu que c'est normal que quelqu'un qui veuille changer de gouvernement, quelqu'un qui veuille voter pour quelqu'un d'autre, soit obligé de vivre l'enfer, vivre la menace, avoir peur d'être torturé, avoir peur de d'être empoisonné. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent, puis toi tu cautionnes ça, j'espère que non. J'espère que tu as encore l'idée que c'est normal que tu aies une identité, puis une idéologie, puis une pensée différente, puis que ça soit normal que tu aies envie de voter, par exemple, pour ou contre Macron, puis que ce n'est pas parce que tu veux voter pour Macron qu'il faudrait qu'on te lapide sur la place publique, voyons, c'est rendu comme ça, le monde est devenu wow, vraiment, vraiment épeurant dans ce sens-là. Puis c'est normal que les réseaux sociaux commencent à faire du ménage là-dedans pour ramener la raison chez les gens. Toi tu vas me dire que c'est normal que tu s'en ailles jouer, voir un match de foot, puis que tu aies une bande de fous qui se mettent à frapper dessus, à créer un chaos incroyable, mettre la vie de tout le monde en danger parce qu'eux autres sont devenus cinglés. Même chose avec la politique. Toi tu penses que c'est normal que parce que tu as des groupes, souvent c'est deux groupes opposés, qui sont tellement irrationnels, qui n'ont tellement pas de jugement, puis qui sont juste animés par la haine, les deux, même si c'est des groupes opposés, les deux sont animés par la haine, créent une ambiance de tyrannie. Toi tu penses que c'est normal de vivre dans un environnement politique comme ça? Que c'est normal que tu ne puisses plus t'opposer à un ou à l'autre, puis sans avoir peur de finir à l'hôpital? Toi tu penses que ça c'est normal? Il y a un problème très grave dans notre monde moderne. Il faut changer toute cette rhétorique-là, puis calme-toi, lâche la politique, ça ne va pas. Vous n'êtes pas rationnels. C'est que tu as un paquet de monde qui se sont intéressés à la politique depuis l'élection de Trump, qui sont irrationnels, dangereux. Ils ne s'en mêlaient pas de la politique avant, mais ils auraient dû rester comme ça, loin de la politique, parce qu'ils sont en train de contaminer tout l'environnement à tous les niveaux. Puis si on commence à vivre de la censure, c'est à cause de ce monde-là qu'ils ne sont pas capables de se contrôler puis de se retenir, puis d'articuler des idées, puis qu'ils sont là à juste insulter, lancer des pierres. C'est dans ce genre de monde-là que tu veux vivre? C'est dans ce genre de monde-là que tu veux éduquer tes enfants, puis tu veux leur donner ça comme modèle? Mais franchement, il y a quelque chose qui ne marche pas, mon ami. Il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. Vous avez besoin de vraiment faire un examen de conscience approfondie. Vraiment? Quand je regarde ça, des fois, je me dis, je pense qu'on ne s'en va vraiment pas dans la bonne direction. Mais vraiment pas. Je vous reviens, je voulais vous parler des horaires rouges, extrêmement rares, mais il fallait que je vous lance un message. Je vous envoie souvent des messages d'espoir, de comment tu peux te retrouver dans la vie pour réussir à être un gagnant, puis comment il faut être tolérant, mais là, il faut que je te remette les points sur les i, les bas sur les t, pas vous autres, mais à toute l'ensemble de la population qui ne réalise pas à quel point ce genre de comportement-là, c'est vraiment pas ce qu'on veut pour un monde meilleur. Ça, c'est sûr et certain. Sous-titrage Société Radio-Canada